Alors, bonjour à tous! Aujourd'hui, je voudrais partager avec vous, en fait, les secrets pour remplir son agenda en investissant une semaine intense de travail, en fait, une semaine efficace. Alors, premièrement, qu'est-ce que j'aimerais que vous faites à ce moment-là? Je ne pourrais pas vous checker, mais je vous fais confiance. C'est de fermer vos yeux, puis vous imaginez que là, en ce moment, on est à la fin du mois, puis qu'en décidant de mettre 20 heures dans votre commerce cette semaine, juste au bon endroit, tu te réveilles et tu as 8 démos datés pour le mois qu'on va entamer bientôt. Comment tu te sentirais? Est-ce que ça t'est déjà arrivé? Ou si ça t'est déjà arrivé, c'est quand la dernière fois que tu as commencé un mois avec déjà 8 démos datés? Et moi, ce que je voudrais découvrir avec vous aujourd'hui, c'est quoi faire pour arriver, en mettant juste des actions payantes, d'arriver à ce résultat. Alors, la première chose qu'il faut savoir, c'est que ça se peut facilement de dater 8 démos cette semaine, pourvu qu'on ne triche pas sur les recommandations dans le fond qu'on va donner. Ne pas tourner les coins ronds, puis évidemment, tout doit être fait avec intention et intensité. Moi, c'est certain que je sais que plusieurs d'entre vous, vous travaillez déjà dans un autre job, soit à temps partiel ou à temps plein. Puis, on n'a surtout pas un 40 heures à mettre par-dessus les heures qu'on fait déjà. Puis, qu'est-ce que je crois beaucoup, c'est le phénomène du momentum. Quand on parle d'efficacité, vraiment, on va penser souvent à Julie Chaillé. Moi, ce que je vous recommande, c'est que tant qu'à faire des actions, condensez-les. Alors, cette semaine, vous êtes chanceux parce qu'on commence la semaine des méga parties de relancement au studio Tupperware. Et moi, c'est une des choses que je vous recommande de mordre dedans à pleines dents. Parce que, premièrement, on prend tout en charge pour vous, sauf votre paperasse personnelle. Ça veut dire que tout ce que tu as à faire, c'est d'amener des gens ici. On va fournir les ingrédients pour vous. On va faire le ménage pour vous. On va s'occuper de faire une animation de haut calibre pour vous. Et tout ce que vous avez besoin de fournir, c'est votre agenda, vos planifications d'hôtesse, amener vos catalogues et le tour est joué. Évidemment, on va en faire un jeudi soir à 19h, un vendredi soir à 19h, un samedi à 14h et un dimanche à 14h. Moi, ma recommandation pour vous, encore une fois, pour être efficace, c'est de choisir au moins deux de ces dates-là. Moi, je vous recommande un de soir de semaine et un de fin de semaine. Comme ça, vous allez aller chercher vraiment tout le monde dans votre entourage. On réalise en ce moment qu'il commence à faire beau, les gens ont le goût de travailler dehors, il y en a qui vont commencer le camping, le chalet. Peut-être que pour certains, la fin de semaine, ça ne sera pas l'idéal, ça fait qu'ils vont capitaliser plus sur un soir de semaine. Et à l'inverse, il y en a que les soirs de semaine, c'est trop loin, ils s'occupent de la famille, puis la fin de semaine, c'est là qu'ils profitent justement pour sortir. Alors, en me choisissant un jeudi ou vendredi et un samedi et dimanche, vous allez vous offrir beaucoup d'opportunités. C'est certain que quand je fais un appel, je ne veux pas offrir juste une chose, puis dire « Ah, ça ne fait pas, bien, je vais te rappeler une autre fois. » Puis là, une autre fois, je rappelle, puis là, j'offre une chose. « Ah, ça ne fait pas, bien, je vais te rappeler une autre fois. » Au bout de l'année, quand ça fait douze fois que tu appelles la même personne, puis que c'est toujours un nom, c'est là qu'on devient un peu achalante. Moi, je préfère plus l'approche que quand je l'appelle, j'y propose quatre affaires, puis je me dis que dans les quatre, un moment donné, si ça fait trois fois qu'elle me dit non, elle va au moins accepter une des possibilités. Alors, le méga party de relancement, lequel que tu t'engages à participer, prends ton agenda, écris-le tout de suite, sinon ça n'arrivera pas. Moi, j'appelle ça « se mettre en danger ». Tu sais, quand tu dis « Ah, je vais l'atteindre tel objectif, puis que tu partages avec quelqu'un », tout d'un coup, tu n'as plus le choix de le faire parce qu'on ne veut pas perdre la face, on a de l'orgueil, puis ça, en passant, ça s'appelle de l'orgueil bien placé. Alors, écris dans ton agenda, inquiète-toi pas si tu décides que tu participes jeudi, tu vas aller faire les actions en conséquence, puis tu vas en avoir dans le fond du monde. La deuxième chose que j'aimerais que tu écrives dans ton agenda, c'est une place où tu vas avoir des invités au studio TopAware, parce que les invités, c'est payant. Encore une fois, on est une belle équipe dynamique ici, on est formé pour que vous ayez des résultats avec vos invités. Ça fait que soit que vous allez les dater, soit que vous allez les recruter, dans le pire des cas, au moins faire une belle facture. Tu sais, la soirée est faite exprès pour une belle entrée en relation, un menu culinaire dynamique, un beau close. Alors, vous avez le choix, vous pouvez les amener les lundis soirs, les mardis matin, les mardis soirs, mercredis soirs. Si on pense à cette semaine, il vous reste encore plein de possibilités. Moi, pour ma part, c'est les mercredis soirs, c'est inébranlable. À la longueur d'année, je suis là, invité ou pas. Puis quand ça fait 2-3 mercredis que je suis toute seule sans invité, croyez-moi que je me batte les fesses dans mes prochaines démos pour être plus convaincante sur les invités, parce que j'ai envie de venir ici et d'avoir des résultats. Ensuite de ça, qu'est-ce que je vais vous demander de mettre dans votre agenda? C'est deux blocs de 4 heures pour lesquels on va allouer des questionnaires. On parlait de Momentum tantôt. On est beaucoup plus efficace de faire 3 questionnaires dans un même 4 heures que d'en faire 3 sur 3 jours différents. Parce qu'à un moment donné, tu deviens que tu pognes ton beat. Tu deviens de plus en plus convaincant. Puis, en plus, c'est de sortir pour la peine. Tant qu'à me prendre une gardienne, tant qu'à dire à mon mari, je m'en vais faire un questionnaire, aussi bien que ça vaille la peine, puis on vient de clérer ça. Dans le fond, sur 4 heures, ça va vous laisser le temps de remplir 3 questionnaires, puis de vous déplacer entre chacun. Moi, j'ai fait une grille parce que ça a l'air beaucoup quand on dit, « Ah, on a fait 2 démos, une soirée d'invité, 6 questionnaires, my God, je n'aurai jamais le temps de faire ça. » Fait que je l'ai rappelé sur un horaire typique, tu sais, de quelqu'un qui travaillerait, exemple, du lundi au vendredi, puis qui voudrait dire, « Hé, moi, cette semaine, là, je suis prête à investir 20 heures dans mon commerce. » 20 heures, c'est pas plus que ça que ça représente. Fait que je me suis mis une soirée d'invité, ici, un mercredi soir. Je me suis mis un méga-party, ici, le vendredi soir. Je me suis mis un autre méga-party le dimanche après-midi. Puis, je me suis mis deux séances de questionnaires, un le samedi après-midi, puis un le dimanche matin, avant de venir au méga-party, tu sais, tac à être sorti. Ma journée est devenue vraiment, vraiment productive. Puis, pour avoir fait toutes ces actions-là, ça paraît même pas dans mon horaire de semaine. Il n'y a presque rien. Puis, tout ce qui reste, dans le fond, c'est du temps que je vais allouer pour contacter les gens par téléphone pour closer mes questionnaires ou encore pour les inviter au méga-relancement. Fait que les téléphones, c'est toujours le temps d'en faire. T'as une demi-heure au travail, un loup sur ta pause, une heure par-ci, les enfants sont couchés assez tôt, il y a encore du temps pour téléphoner, let's go, fais-en tant pis tant peu. Évidemment, plus tu vas en faire, plus tes résultats vont être grands. En fait, moi, je dirais que quand la clarté est là, c'est sûr qu'il va aussi avoir du succès dans nos actions versus quand on dit à quelqu'un, « Ah, bien, on pourrait nous faire une démo un moment donné, là. » C'est quand que t'aimerais ça? Tu sais, la clarté amène vraiment le succès dans vos entreprises puis savoir aussi pourquoi vous les faites, vos actions. Tu sais, moi, quand j'ai un objectif très clair, comme le mois dernier, je voulais absolument me classer pour Hemingway. Tabarnouche que j'étais convaincante dans mes entrées en relation parce que mon but, il était déterminé et il était aussi déterminant. Alors, quand je vais appeler les gens, je vais leur offrir trois choses dans cet ordre-là. La première place que je vais mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup d'emphase cette semaine, c'est sur mon méga party de relancement. On le sait, ça attire beaucoup de gens. Il y a comme une magie qui opère. La foule attire la foule. Tout le monde date. Quand tu ne dates pas, tu as l'air un peu bizarre de ne pas dater. Tu dates, les gens ne se questionnent pas. Donc, moi, c'est la première chose que j'offrirais de venir, exemple, jeudi soir à un relancement. Dans le cas où la date numéro un ne fonctionnerait pas, je renchirais tout de suite avec ma date numéro deux. Et dans le cas où ça ne marcherait toujours pas, c'est là que j'inviterais à la place à venir dans une soirée d'invités au studio. Et mettons que ça serait encore non, je vous garantis que c'est très, très, très difficile pour quelqu'un de dire non une quatrième fois. C'est là que je vais aller booker, dans le fond, mes six questionnaires en disant « Tu peux m'aider d'une autre façon. Ça ne demande quasiment rien pour toi. C'est moi qui se déplace. Je viens chez toi. Ça prend 45 minutes. On a un questionnaire. Je te donne un beau cadeau. En plus, ça m'aide à me pratiquer, à parler devant des gens. Et dans le fond, ça ne t'engage rien. On va regarder comment tu es organisée dans ta cuisine. Et là, honnêtement, c'est un peu difficile de refuser. Ça va être la façon que tu vas aller booker tes six questionnaires cette semaine. Maintenant, les gens, ce qu'ils me demandent, c'est « Julie, qui t'appelle? » Tu sais, ça fait dix ans que je suis à Tupperware. C'est certain que je n'appelle pas ma mère à chaque semaine pour refaire un questionnaire. Oui, à un moment donné, on a l'impression d'avoir fait le tour de notre réseau immédiat. Aussi, tes nouvelles à Tupperware, des fois, tu as l'impression que les gens ne veulent pas vraiment t'aider. Ou encore, tu peux venir de l'extérieur de ne pas avoir de gens proches. Toutes ces raisons-là sont bonnes pour décider de ne pas en faire des appels. Mais on peut aussi se régénérer une clientèle sans cesse à Tupperware. La première façon qu'on peut vraiment maximiser aujourd'hui, puis que dans mon temps, quand j'ai commencé, vous le disiez, ça n'existait même pas, c'est les fameux réseaux sociaux. Bien utilisés, les réseaux sociaux vont vraiment être un atout pour nous. Alors, premièrement, il y a un post que plusieurs personnes ont fait et que ça fonctionne vraiment très bien pour aller chercher des questionnaires. et c'est le fameux post sur les produits. On l'appelle le post vintage qui dit, est-ce que tu te rappelles de ces produits? Si oui, tu peux mettre ça en commentaire. Puis, en mettant un commentaire, ça donne l'opportunité de remplir un questionnaire et d'avoir un cadeau. C'est comme être en train de dire, je veux remplir le questionnaire et avoir un cadeau. Alors, quand les gens commentent, je les contacte directement en privé sur Messenger. Évidemment, j'entends en relation, je parle un peu avec la personne, on se connaît comment et je vais pouvoir dater mes questionnaires. La plupart du temps, c'est des personnes avec qui je n'ai même pas un lien direct puis que je ne connais pas parce que les gens partagent ce genre de post-là. Vous savez, les concours, ça fonctionne très bien. Donc, ça va me ramener une clientèle complètement renouvelée. La deuxième chose qui fonctionne bien, comme on vient de le mentionner, ce sont les concours. Alors, moi, je me suis créé un groupe privé, secret, pour ma clientèle et mon objectif, c'est d'atteindre, dans le fond, 1000 membres sur mon groupe. Fait que régulièrement, je repose le concours jusqu'à temps que j'ai atteint le 1000. Là, on est rendu à 750 presque. Puis, je leur dis tout simplement, j'ai besoin d'aide, je veux atteindre 1000 membres, partagez s'il vous plaît, ajoutez des gens à mon groupe. En atteignant le 1000, on va faire le tirage, dans le fond, d'un multi-cuiseur. Et ça va générer, encore une fois, de l'activité. Et bien sûr, profitez aussi de faire des vidéos sur vos pages personnelles et demandez aux gens de partager. Parce que vraiment, les vidéos sur les produits, et surtout quand il y a des recettes, les gens regardent beaucoup. Puis, c'est pas vraiment important qu'ils regardent au complet la vidéo. Qu'est-ce qu'il faut retenir? C'est qu'un vidéo comme ça a obtenu plus de 2700 vues. Donc, il y a 2700 personnes qui savent que Julie Chayy existe, puis qu'elle va du Tupperware. Et quand on fait des activités comme ça sur les réseaux sociaux, on se rend compte souvent qu'il y a des personnes, des fois, qui vont avoir toujours tendance à liker. C'est toujours la même personne. Exemple, ton ami du secondaire. Tu n'y parles pas. Et ton ami Facebook, mais tu n'y parles pas parce que ça fait trop longtemps et c'est gênant. Mais à chaque fois que tu poses, elle fait un like. Elle fait un like. Elle partage. Tu sais, à un moment donné, quand ça va faire plusieurs fois, je vais réaliser, peut-être qu'elle a un intérêt pour le Tupperware. Ça va être une belle façon de rentrer en relation avec elle. Dites-vous que la technique de six étapes de prise de rendez-vous pour dater, elle est bonne partout. Donc, je vais l'approcher en disant, « Hey, j'ai remarqué qu'à chaque fois que je fais un post, tu le partages pour moi. J'ai remarqué aussi que tu es toujours dans les premières à liker. » Et là, ça va être facile de lui offrir, dans le fond, de lui présenter en privé mon opportunité Tupperware. Alors, soyez à la guette de qui commente, qu'est-ce qu'ils disent sur vous, qui vous aide toujours dans votre entreprise. C'est les premières personnes, dans le fond, qu'on va vouloir amener avec nous. Et évidemment, je suis quelqu'un qui va aussi beaucoup rendre payant ses échanges. J'espère que tout le monde est déjà inscrit sur le site de Tupperware payant avec le 9,99 US par mois. Parce que quand vous êtes inscrit et que quelqu'un cherche un monsieur ou une madame Tupperware dans le secteur, votre nom va sortir. Encore aujourd'hui, j'ai eu un appel d'une cliente qui a appelé au service à la clientèle et ils l'ont référé à moi parce que j'étais la madame Tupperware la plus proche de chez elle. Alors, non seulement elle habite à moins de cinq minutes chez moi, mais en plus, elle a un intérêt certain pour le produit parce que sinon, son produit défectueux, elle l'aurait mis à la poubelle. Alors, évidemment que j'offre le service d'échange, mais en plus, quand il est d'accord avec moi pour remplir un questionnaire, je vais lui offrir de lui amener gratuitement le produit à la maison pour pouvoir faire un sondage. Puis, tu sais, service pour service, souvent quand il voit qu'on a donné un bon service, qu'on est sympathique, ça va amener aussi à soit des commandes, soit un sondage, un invité au bureau et le reste s'ensuit. Alors, ne jamais sous-estimer le pouvoir d'une garantie Tupperware. Les commandes extérieures. Tout le monde qui a fait au moins une démo dans sa vie, la plupart du temps, on a au moins une, deux ou trois commandes extérieures. Les gens n'ont pas pu assister, mais ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'intérêt pour le produit, sinon ils n'auraient pas acheté. Peut-être que juste la date, ça ne fonctionnait pas cette fois-là. Ça fait que c'est des gens aussi qu'après les avoir fidélisés pour les remercier d'avoir commandé, je vais me permettre de les rappeler plus tard aussi pour remplir un questionnaire, pour les inviter dans un méga party, parce que justement, elle a manqué l'opportunité de le voir chez son amie. Elle a une chance de se reprendre en venant assister à mon party Tupperware au studio. Donc, c'est très facile de trouver des façons d'aller les attirer pour revenir. Encore une fois, dans le pire des cas, je vais pouvoir aller faire un questionnaire puis montrer dans le fond tout ce que son amie a eu droit puis qu'elle n'a pas pu bénéficier. Faire les suivis. Combien de fois on se fait dire, rappelle-moi ce printemps, rappelle-moi cet été, rappelle-moi cet automne. Est-ce qu'on les fait toujours, les suivis? Est-ce qu'on est toujours assidus? Pas nécessairement. Ça fait que quand il y a une semaine comme ça où je me dis, je me donne à 100% parce que je veux rentrer dans un mois d'anniversaire hors force, très important de reprendre ton cahier de suivi, reprendre tes bons de commande, voir qui t'es supposé contacter que t'as pas contacté encore. Évidemment, j'appelle aussi des anciennes hôtesses parce que quand on était hôtesses une fois en succès, on va être encore mieux la prochaine fois. Pas parce qu'on a fait une démo dans toute notre vie que c'est terminé. Souvent même, on s'est mis à utiliser le produit puis on voit justement qu'il nous en manque. J'attire beaucoup les gens avec la nouveauté. Tu sais, il y a des mots que vous devez retenir qui attirent automatiquement les gens. Concours, gratuit, cadeau, nouveauté. On a un nouveau concept. On a un nouveau produit. J'ai besoin de me pratiquer. J'ai besoin de ton aide. Il faut aller chercher chaque personne de façon très personnalisée à elle-même. Si je peux faire un témoignage de mon histoire personnelle, pourquoi on m'a choisi pour vous donner cette formation aujourd'hui, c'est pas compliqué. En mars, on est parti pour la semaine de relâche pendant 10 jours avec les enfants en voyage. Quand je suis revenue, il restait 3 semaines au mois puis j'avais presque rien dans mon agenda. C'était le dernier mois pour se qualifier pour Hemingway puis vraiment, je voulais absolument y aller. Ça fait que j'ai décidé, dans mon cas, de seulement mordre dans les sondages. À ce moment-là, il n'y avait même pas une opportunité de méga-party de relancement parce qu'on n'en a pas dans les milieux de mois. Ça fait que je me suis créé un concours. Je m'en suis inventé un. Ça s'appelait le marathon du questionnaire. Puis j'ai approché vraiment les gens en leur disant, en ce moment, je suis dans un marathon de questionnaires. J'ai besoin d'aller chez les gens, remplir un questionnaire, 12 questions, un cadeau, bla, bla, bla. Et vraiment, ça a fonctionné. Ça fait que dans une période de 7 jours, j'en ai fait 10 questionnaires. Et sur ça, j'ai daté 7 nouveaux parties Tupperware. Ça fait que grâce à ça, j'ai daté dans mon mois. Dans mes démos, j'ai redaté dans mon même mois. Évidemment, ça a fait aussi toute une belle nouvelle clientèle neuve sur mes Facebook. Puis évidemment, j'ai pu me qualifier pour le voyage à Hemingway. Mais le plus beau dans l'histoire, c'est que ce mois-ci, 75 % de mes démos en cours découlent de ces sondages-là. Parce qu'on date, on redate, on redate. Et mon mois prochain aussi, je le rentre en feu. Toujours grâce à cette semaine que j'ai dit, je mets la pédale dans le fond. Ça n'arrive pas à toutes les semaines. Mais là, il faut qu'il se passe quelque chose. Puis je sais que je peux rouler toute une année et même plus, découlant sur une fois, j'ai décidé dans le fond de me prendre en main. Alors, premièrement, qu'est-ce qui est le plus important? Ce n'est pas de faire beaucoup d'actions, mais de faire chacune avec intention et intensité. Et demandez-vous pourquoi vous le faites. Parce que si ça ne fait pas mal au ventre ou ça ne te fait pas vibrer, évidemment que tu vas être la première à te choquer toi-même. Alors, bon succès à tous! Et je vous souhaite tous de réaliser votre objectif à court terme.